bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment dessiner l'oeil de torus que certains aussi l'appellent la fleur de vie dynamique ou un mandala mandala géométrie sacrée vous allez voir c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air ça fait une sorte d'illusion d'optique j'aime bien je trouve ça pas mal pour ceux qui me connaissent pas je suis mode du blog et e-commerce galera.com donc on crée des objets en bois autour des symboles et du zen n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la boutique d'ailleurs je vous mets un bon de réduction sur la vidéo et bon c'est parti pour le tuto on y va voilà du coup ça ressemble à ça l'oeil de torus que certains appellent aussi une fleur de vie ça ressemble à ça donc j'essaie de reproduire ça sur ma toile que j'ai peint en orange alors vous allez avoir besoin d'une règle d'un compas un stylo noir d'un rapporteur d'un crayon de papier et c'est tout pour l'instant ouais on y va alors j'ai marqué le centre ici ce que je vais faire déjà c'est que je pense que je vais faire un un oeil de torus qui fait 20 cm de diamètre voilà comme ça donc je prends 10 cm et 10 ça c'est le premier cercle et en fait on va faire un deuxième de 5 cm de diamètre pour marquer en fait le centre de nos futurs cercles vous allez voir en fait l'oeil de torus est constitué de plein de cercles donc on va faire un deuxième de 5 cm de diamètre de rayon pardon 5 cm de diamètre et voilà et maintenant je vais laisser sécher un petit peu parce qu'en fait après on va marquer les on va marquer les degrés pour faire un cercle tous les 10 degrés mais là je peux pas parce que c'est encore humide je risque de faire des traînées donc j'attends je coupe la vidéo et je reviens dans 5 minutes du coup j'ai eu vraiment super peur de salir voilà le dessin final avec l'écran de papier tout ça le rapporteur donc j'ai reproduit en fait les deux cercles sur un papier blanc donc le cercle de 10 cm de rayon le cercle de 5 j'ai fait le tracer un diamètre et maintenant en fait ce que je fais c'est qu'avec le rapporteur que je place bien au centre je marque je mets un trait tous les 10 degrés 30 100 110 120 130 150 100 180 0 pareil l'autre côté en fait tout l'effet visuel de ce dessin est lié à la précision donc c'est super important que les centres de vos futurs cercles y soient vraiment tous les 10 degrés je vous dis ça parce que j'ai fait un essai il y a 2-3 jours et puis j'ai pas été super précise et du coup le résultat n'allait pas du tout donc voilà là j'ai tracé tous les 10 degrés et maintenant le problème c'est que mon cercle avec les plus petits que mon rapporteur du coup je peux pas marquer au bon endroit donc là je vais essayer de rejoindre tout ça pour être certaine que j'ai de la précision donc je prends les opposés et je passe par le centre bon allez je fais tout le tour et puis je reviens vers vous je coupe voilà j'ai fini ça maintenant ce que je vais faire c'est que je vais couper le cercle central un petit peu à l'intérieur un millimètre à l'intérieur comme ça je pourrais le poser là dessus et je pourrais placer mes centres, les centres de mes futurs cercles allez j'espère que c'est sec ça a l'air il faudrait une petite punaise ok je vais bloquer avec ça voilà et maintenant je vais marquer tous les points au bout voilà pas trop gros mais après ce qu'il faut vous dire c'est qu'il y a les cerfs qui vont passer par ces points donc on ne les verra plus voilà parfait bon allez maintenant c'est parti on attaque le gros du chantier je reprends le compas je vais le prendre à 5 cm de rayon c'est parti donc chaque petit point est un centre bon là comme vous pouvez voir j'ai pas le droit à l'erreur je fais direct sur une toile peinte avec le stylo noir mais voilà quand je l'ai fait sur ma feuille j'ai commencé au crayon parce qu'il y a eu quelques erreurs il y a eu quelques maladresses alors j'ai fait celui là alors j'ai fait celui là je continue le deuxième le troisième la troisième le troisième le troisième Sous-titrage ST' 501 En fait là je vais continuer, je vais faire tout le tour Je vais couper la vidéo, c'est vrai que je vous montre tout En plus ma batterie ne tient pas trop Donc voilà je continue, je fais tout le tour et je reviens Je reviens quand j'ai terminé Bon pour l'instant j'en ai tracé 27 Je suis plutôt contente parce que je n'ai pas fait de grosses bêtises Pas encore, j'espère que ça n'arrivera pas Et on continue Par contre je vous avais dit qu'on ne verrait pas les petites traces Qui marquent les centres, on les voit Mais je vais faire en sorte de colorier sur les parties Où ils apparaissent On va tricher un peu J'en étais où ? Celui là J'en étais où ? J'ai fini le tour Bon c'est pas mal J'espère que vous voyez bien avec les ombres Maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de Tracer Les cercles qu'on voit là Ça nous permet de délimiter les zones qu'on va colorier Donc vous voyez en fait on a créé des Des losanges Et en fait on va placer un On va passer sur A chaque intersection de losange Voilà ça fait un bout de losange et ça en coupe en deux Donc là, 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 là Voilà on y va Viens retrouver le centre Je vais commencer Pas trop proche du bord Voilà Donc là si vous voyez que c'est pas aligné Au niveau des losanges C'est que votre Votre tracé n'est pas super précis comme le mien Après c'est pas grave Plus sur la fin Ça se voit un petit peu moins au début C'est un peu plus visible sein de la fin Va se propager Il n'est pas vraiment gros Ça va être vraiment gros sí Donc là Il n'est pas complètement Ça va C'est parti. Voilà, je mets sur pause et je reviens. Je termine ça. Bon voilà, j'ai terminé les cercles. Et surtout, j'ai laissé bien sécher parce que mon stylo, voilà, il bave. Et en fait, ces cercles, ils vont servir à savoir où colorier. Et déjà, on peut se rendre compte que c'est le coloriage qui va faire un effet de volume. Là, on voit que les intercercles sont plus larges et là, ils diminuent un petit peu. Donc ça va créer l'effet de perspective, c'est-à-dire qu'il va faire l'illusion d'optique. Alors pour savoir où colorier, en fait, c'est très simple. Je vais zoomer un petit peu. Par exemple, ici, on a un losange. Et on va déterminer si on colorie en bas ou en haut de notre ligne. Voilà, comme il y a mes traits de stylo, je n'ai pas trop le choix. Je vais faire en haut. Je vais peut-être commencer par cette ligne, pourquoi pas. Je vais faire en haut. Ça va être la partie très longue. Sur le papier, ça va globalement plus vite à colorier. Je vais faire en haut. Donc là, je vais terminer tout le tour. Et ensuite, je vous explique comment on fait pour déterminer, pour continuer le coloriage. Bon voilà, c'est bon, j'ai fait le premier tour. Forcément, j'ai commencé à salir un peu la toile. Alors je vous conseille, si vous faites sur une toile comme moi, avec de la peinture acrylique, de prendre un stylo indélébile du style Posca. Moi, je n'en ai pas sous la main, mais je pense que je vais bien le regretter. Donc, voilà, on continue. Là, maintenant qu'on a fait ce cercle, on va continuer. En fait, on va le faire en alternance. Là, on a pris le haut du losange ici. Là, on va prendre le haut là. Le haut là. 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 On va faire tout le tour. Et puis ensuite, ici, ici, ici. Voilà, on continue. Bon allez, j'y vais, c'est parti. Bon voilà, j'ai avancé un peu sur le coloriage. Bon, il y a plein de défauts. Ce n'est pas parfait. Je pense que sur la vidéo, vous ne voyez pas trop. Mais voilà. Donc là, je ne vais plus avoir le temps pour aujourd'hui. Je vais continuer ce soir tranquille. Et je vous montrerai quand ce sera fini. Et voilà, j'ai réussi à terminer. Donc, ça rend plutôt pas mal. Le centre, j'ai dû le colorier tout en noir parce que c'était vraiment, vraiment pas beau. Et la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo. Bon, je vais peindre le tour et je vous ferai une vidéo. Je vais essayer de combler le vide. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501